Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Hellscare pour l'épisode 11, 12, 13. Je crois qu'on est au 13, donc on va continuer, j'espère que cette fois on va atteindre le sommet de cette tour électrique. Allez, c'est parti, il y a un peu de lag, ça ne change pas. Hop, Pierre de Phénix, Pierre de Phénix, mais qu'est-ce que ça fait ? L'éclat de Phénix, ça régénère déjà à Pierre de Phénix, ça met tous les PV, je suppose. Il rend tous ses PV exactement défis, alors. On accomplit le défi, chaque 5 chercheurs de terrain vaincus. Hop, ça c'est fait, voilà. F, D, j'active les deux. Qu'est-ce que ça change ? Ah, je ne peux pas passer aussi. Hum hum, il ne faut pas que j'active D, sinon je ne peux plus. Alors, pas tout de suite. Hop, tac, 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 tac. Hop, je désactive H, pour pouvoir repartir. Là ici, on ne peut plus passer, mais là on peut, du coup je peux activer D. Tac, tac. Donc D en face. Non, hop, hop. Ah, ok, mais là ça ne m'intéresse pas tout de suite. J'ai F. Est-ce que I est ouvert ? I est ouvert. E, pas ouvert. Si j'active G. Déjà, c'est déjà pas mal. Tac, tac, tac. Tac, tac. Bonjour papy. Quand même moyen là, après ce combat, une petite restauration. J'hésite entre gâteau PV, S et gâteau combi. Ou un peu des deux. Ou un gâteau combi de taille M. Non, gâteau combi S, ça suffira. Pour Buzzer. Voilà. On organise vite fait l'équipe. Hop, on met Buzzer en première ligne ou pas ? Ou Froshell. Let's go Froshell en fait. Froshell, est-ce que niveau... Ok. Je vois, je vois. Toi, ton objet. Tu vas le donner à Lunar Pup. Car Lunar Pup doit lui aussi... Doit lui aussi pouvoir monter de niveau. Buzzer, Buzzer, Buzzer. Buzzer, je vais te donner un petit fruit. Un fruit bear pour l'expérience aussi. Parce que j'en a plein. Un petit coffre. C'était de compétence 11. Alors, qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? On prend la compétence Christrident, un coromone. Qu'est-ce que c'est ? Menace la cible avec un Christrident dans les oreilles, réduisant sa défense de deux grands. Ok, réduction de défense. De deux grands, pas mal. Ah, bonjour papy. Où mènent tous ces tapis roulants ? Ah, je ne sais pas. C'est compliqué parce que tu vis ici quand même. Let's go, votre adversaire envoie un Mubi. Ah, le chewing-gum. Vas-y, Froshell. Antarctique. La neige a commencé à tomber du ciel. Ok. Ok, ok, ok. Toile de juif, ça fait quoi déjà ? Piège la cible dans une toile glacée, choisissant sa vitesse de deux grands, à 5% de chance d'appliquer l'effet gel sur la cible. Hum... Mouais. Rafale de neige. Deux la précisions à 10% de chance. 5%, 10%. Petite rafale de neige alors. Hum... 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 Ah oui, je continue de chanter. Toujours. J'espère que vous allez bien, vous appréciez ce let's play. Si vous le regardez depuis longtemps. Ah. Mubi a été complètement gelé. Ça, c'est la chance. Déjeuné par la neige glaciale. Ça, c'est grâce à ça, non ? Les coromones de type glace voient leur vitesse augmenter de 50%. Yes. Les coromones des autres types ont 5% de chance de geler à chaque tour. Et ça, c'est cool. Hum... Soit un drainage direct. Soit les gratinures. Je pense qu'on va faire des gratinures d'abord. Mouais. Bof, bof, hein. Mubi est complètement gelé. Gratinure encore. C'est pas mal. Mubi se réchauffe. Il utilise reconstruction. Ce qui lui redonne des PV. Et de la défense. Et de la défense. Du coup, rafale de neige, on va tenter de le regeler. Précision de Mubi diminue. Utilise reconstruction. Il augmente sa défense encore. Gratinure. Allez. Combo point. Alors là, il faut qu'on avance. Pratinure. Reconstruction. Encore. Il augmente tellement sa défense, ça va commencer à devenir embêtant. On va utiliser drainage. Il me semble que c'est spécial. Du coup, l'augmentation de défense ne devrait pas avoir beaucoup d'effet. C'est le cas. C'est le cas. Il utilise bouche de sable. Nickel. Nickel. Ça me donne une raison d'utiliser drainage. Parce que j'ai des PV récupérés. Ça, c'est bien. Franchel a absorbé l'énergie de Moby à récupérer. Deux PV. Et Moby. Et KO. Franchel gagne un peu d'XP. Il envoie un buzzer. D'accord. Ok, d'accord. Sauf que j'utilise rafale de neige direct. On espère en geler. On espère. Sauf que j'utilise égratignure. Plus possible. Utilise Taser. J'aurais dû utiliser égratignure parce que là, je vais être paralysé. Ok, égratignure, égratignure. Ok. 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 Je pense que le jeu est bien. Il y a beaucoup de combats. Peut-être un peu lent pour progresser. Peut-être une progression un peu lente. On a déjà fait beaucoup d'heures et on... Les Coromones sont que niveau 20 et un peu plus. Ok, d'accord. Je vois. Je vois le délire. Mais les musiques sont géniales. Ça, ça, il y a de l'ambiance. 2, plus 13. Allez, hop. On récupère. Beaucoup de combats également. Beaucoup de combats et... Peu d'avancée. Allez, draine. Vas-y, draine. Manqué. Il manque son attaque foudre. Je draine un petit peu, mais tellement peu. Fréchelle risque que d'être chaos ou peu. On va essayer de gratignure. Il utilise foudre. Ce qui va faire beaucoup de dégâts. Essence aussi l'énergie de Fréchelle. Gratignure fait du dégâts. C'est super efficace. Mais pas assez. On va tenter un drainage. Mais je pense que... Ça sent mauvais. Ah, Fréchelle utilise le zonage quand même. Allez. Yes. Plus 4 PV. Ah, et bien sûr, c'est évanoui. C'est bien ça. Peterbett niveau 22. Son potentiel s'éveille. Plus de vitesse. Plus d'attaque et plus de défense. Votre adversaire envoie un Paterbett. Je restaure les PE. Et drainage. C'est possible. Ça s'annonce très mal pour Fréchelle. Je ferai qu'il draine le plus possible. Il est en train de se faire écraser. Un Paterbett. 6 PV en plus. Est-ce que... Est-ce que ça suffira ? Ok. Il ne peut pas agir. Il est paralysé. Je l'utilise un DIC. Laissant un temps de repos. Ah, c'est pas possible. Fréchelle est toujours paralysée. Ça sent mauvais. On va essayer l'étoile de givre. Non. Fréchelle n'a pas assez de vitesse pour attaquer en premier. Hmm. Là, c'est lui de narpup en fait. Ça doit jouer. Ok. Estompement ou hurlement ? Hurlement, ça fait quoi déjà ? L'utilisateur hurle à la lune. Puissant dans sa puissance intérieure, augmente l'attaque de deux niveaux. Let's go. Hurlement. Utilise écrasement. C'est très efficace. Il me semble que estompement, c'est physique. Deuxième hurlement. Hurle au maximum. Attaque de lune à puits, recommande fermement. Il utilise un DIC. L'occasion pour lune à puits d'utiliser estompement avant de se faire ratatiner. Vu que son attaque a augmenté énormément, il écrase pas d'orbit. Ça, c'est du beau jeu. Ça, c'est du beau jeu. C'est ça qu'on veut voir. Lisez les changements de... Les changements de stats. Qu'est-ce que c'est malveillant. Peut-être un dernier hurlement. Pouvoir être au maximum de l'attaque. Et détruire Fidly en un coup. L'utilise plonge au rapide. Ce qui fait mal aux oreilles. Un petit peu. Un peu fort. Estompement. Nickel. Fidly et KO, c'est super efficace en plus. Il me semble qu'on a terminé le combat. Une art pub passe niveau 21. Et une art pub évolue. Hein ? Une art pub évolue. Eh oui. Oh. Il va être stylé là, non ? Ah. Le nard pub évolue en le nard wolf. Ok. On commence. Ce n'est plus un petit... Ce n'est plus un petit chiot. Un petit louveteau. Je suis devenu un véritable loup. Un loup à dos. Je suis une nouvelle stagiaire. Une nouvelle stagiaire ? Un nouveau stagiaire, non ? Non, t'es une femelle ? Enfin, t'es une femme, quoi. Enfin... Ok, si tu veux. Donc, je ne sais pas encore comment me déplacer. Bah oui, mais... Stagiaire... A cet étage perdu dans une pièce tout seul. C'est quand même un petit peu... Embêtant, non ? Actionner un levier et changer la direction d'un tapis roulant spécifique. Mais où mènera-t-il ? Ah ah ! C'est à nous de le découvrir, hein. Voyons. Hop. Donc là, c'est fermé, maintenant. Ah, il faut que je pense à fouiller les caisses. Fouiller les caisses, fouiller les caisses. Il n'y a rien là. Fouiller les caisses. Fouiller les caisses. Non, il n'y a rien du tout. Hop. Tac, tac. Tac. Ici, un coffre doré. Avec deux pierres de phénix. Deux gâteaux PVM. Gâteaux PE. Mais on a plein de pierres de phénix. On a plein de serveurs aussi. Je peux en avoir un ? C'est quoi ça ? C'est du stockage ? Non ? Il ne se passe rien. D'accord. Donc là, un petit combat. Mais on commence à être un petit peu mal en point. Mais ça devrait pouvoir le faire, en fait. Ça peut le faire. Est-ce qu'on a un coromone qui prend un changement de... Comment on dit déjà ? Un changement de statut, c'est ça ? Ouais. Gâteau PE. Est-ce qu'on a quelqu'un qui manque de PE ? Le narouf, mais le narouf manque de deux. Donc il lui faut un combi. On commence à manquer de combi. Ok. Ok, ça c'est pas mal. Juste niveau objet. Niveau objet, là ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est changer un peu tout ça, là. C'est quoi ce bordel ? Déplacer l'objet. Sur Frochelle. On échange. Le narouf, tu vas passer à la place d'Ambaval. Et... Petite sauvegarde quand même de sécurité. Sauvegarde terminée. Et on y va. Encore un combat. Hey, battons-nous pour la science ! Oui, May. 4 contre 2, ça devrait le faire. Il envoie un Guild Wing. Elle envoie un Guild Wing. Si moi aussi je fais n'importe quoi avec le genre... Ça va pas aller. Un Guild Wing puissant. Donc c'est à ça que ressemble Guild Wing quand il est puissant. Ouais. Mais je l'aime bien en noir classique, en vrai. Celui que j'ai. Mon Guild Wing. Hurlement. Évidemment. Il me semble que 3 hurlements suffit à mettre l'attaque au maximum de l'augmentation possible. Coup de vent, ça fait du dégât. Vérifiez. Oui, voilà. 3 hurlements. On en fait au moins 2 avant d'attaquer. Coupé Loss, c'est pas très efficace. Lunar Wolf utilise hurlements. Ok, on hurle, on hurle, on hurle. À la lune. À la lune. Attaque boostée au maximum. Guild Wing a... J'ai ce coup de vent et a mis mes PV à moitié. Et moi, avec estompement, je peux faire des dégâts à l'infini presque. En plus qu'aux critiques. Défi accompli. Probablement un défi du style, mettez tant de Coromon K.O. en un coup. Ou faire... Enlever tant de PV en un coup. Lunar Wolf monte au niveau 22. Le potentiel de Lunar Wolf s'éveille. Lunar Wolf ou Lunar Wolf. Je ne sais pas. On va augmenter l'attaque. Hop. On va augmenter au maximum l'attaque. Franchette monte au niveau 22. Ça, c'est bien. Notre adversaire envoie un buzzer. Euh... du coup... Du coup, bah j'attaque. Bon, là, j'utilise vague hypnotique pour l'endormir. Mais non, estompement devrait suffire. Je trouve que j'ai pas mal de vitesse. Et je les atomise, quoi. Non, Lunar Wolf, la star. Star de l'épisode. Alors, ça devait être frochette, hein, de base, hein. Récumé. Eureka ! Est-ce qu'il a reçu 453 gold ? Nickel. Les sous. C'était héditifiant. Oui, mais... Non, rien ici. I. Ok. Donc, il faut faire I, G, F. Ok. Là, oui, rien du tout. F est activé ou pas ? F n'est pas activé. Peut-être qu'il faut que j'active G avant. Oui. Je me suis raté, mais c'est... Non, c'est bon. Hop. G. Au revoir, monsieur, le stagiaire. Ou madame. Là. Là. Non. On va faire le tour. Ok. Hop. F. Vraiment, c'est bon. I, G, F. Ça sent un peu le dernier combat, là, non ? Affligé 5 ordres dégâts à un seul coromone. Découvrez 10 coromones puissants. Du coup, on en a fait 2. On a... 3 spinners rapides. Ça, c'est cool. Une autre gemme flemme. Mais j'en ai tellement. J'en ai tellement. Euh... À qui je mets la gemme flemme ? À personne, en fait. Personne n'a besoin, ici. Juste peut-être... Déplacer l'objet. Tac. On échange. Toi. T'as quoi, du coup, comme objet ? Il sert à quoi, déjà, cet objet ? Euh... Non, c'est un frémule. Je sais plus. Je sais plus. On va regarder. Frémule. Frémule. Remonte 75% des PE si le coromone est proche de l'épuisement. Oui, non. Euh... Soigne de la paralysie. Ok, on va peut-être donner ça à Lunar Wolf. Voilà. Euh... Et on soigne. Essentiel, on le soigne. Un gâteau PE. D'accord, être à fond. Et un gâteau. Un gâteau PVS, ça suffira ou pas ? Non. Oh, tant pis. Tant pis, c'est pas trop mal. On sait jamais ce qui peut se passer. On enregistre. Et on y va. Ok, c'est toujours pas le... C'est toujours pas le... Dernier étage. Que faites-vous ici ? Veuillez vous identifier. Bien sûr. Je suis Elsecare. Ah, vous êtes Elsecare ? Toutes mes excuses. Mais vous ne ressemblez absolument pas à ce que Richard a décrit. Ah bon ? C'est mon casque peut-être ? J'ai oublié de l'enlever. Vous êtes ici pour collecter l'essence de Volgar, pas vrai ? Ah oui, Volgar le titan. Eh oui. Eh bien, vous y êtes prêts. Est-ce qu'il y a encore un ascenseur ? Laissez-moi vous remonter comment... Vous me remonterez comment fonctionne notre système de points de contrôle. Observez. Contre-latin. Pratique, pas vrai ? Je veux dire qu'ils envoient encore quelqu'un pour collecter de l'essence. J'espère que vous avez suffisamment de gâteau Coromon. Ah, parce que c'est un titan, du coup c'est super dur. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un maximum de points de contrôle dans les situations difficiles pour que les chercheurs de terrain puissent se rendre dans un centre Coromon avant de continuer. C'est gentil. Ça ressemble au dernier étage. Ça ressemble un petit peu... Ça ressemble un peu à Volgar. Je propose qu'on aille direct au centre Coromon et se remettre à fond, quoi. Quel étage aimeriez-vous aller au redjosser, s'il vous plaît ? Merci. On sort de cet endroit. Toujours la pluie. Toujours la pluie, toujours les orages. Oui. Oula. Ok, c'est ici le labo. Faut qu'on se prépare. Faut aussi faire des emblèdes, je pense. Oula, le lag, là. Merci, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci pour l'attendre. Nous avons entièrement soutenu vos Coromon. N'hésitez pas à revenir à tout moment, le soleil vous éclaire. Merci, monsieur. Bon, le style, s'il vous plaît. Voilà. Non, je vais garder la blouse. Tac, on ressort. Bon, euh, hop. Rélection. Le centre commercial. Alors, regardons, qu'est-ce qu'on a avant ? Hum, 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 hum. Euh, vous. Peut-être des fruits contre la paralysie, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Parce que si, c'est un électrique. Hum, et vous, je vous laisse tout ça ou pas ? Non. Je vais vous donner aussi certains fruits. Fruits Jouba. Fruits Jouba pour Fochelle. Fruits Jouba pour Paterbit. Peterbite. Voilà, il a évolué depuis, hein. Hum, hum. Fruits Canules, c'est un peu trop violent. Ah, Fruits Mules, peut-être. Ça, c'est contre l'empoisonnement. Ça, c'est contre les brûlures. Hum, hum, augmente la puissance d'une attaque de type normal. Pourquoi pas pour Guildwing ? Pourquoi pas, il a quoi déjà comme... comme capacité ? Coup de vent, c'est normal ou pas ? Oui, ça, c'est normal. Coup de vent, c'est... Coup de bec est normal. Utilisation est normale. Lance sable et sable. Ouais, ça vira pour un petit coup de bec, hein. On espère. Bon, là, c'est le temps des emplettes, hein. Beau temps, non. Comment puis-je vous aider ? J'aimerais vendre. Vendre des trucs. Gâteau PV. J'en ai 7. Ça, je garde. Ça, je garde. Hum... Peut-être vendre quelques gâteaux PE, à la limite. Allez, je t'en vends deux. Hop. Aïe. J'ai tapé le bras dans mon bureau. Ah ! Non, ça va. Ça fait mal, ça. C'est pas possible. Les gâteaux... Bon, on va les garder pour le moment. Peut-être en vendre un gâteau Focus. Ça sert à d'en avoir trop. Galphini. Non, mais ça, c'est essentiel, quoi. Spinner. Spinner, on garde. Disque répulsive. Disque apaisant. J'aime Flemme. J'aime Paresseuse. Ah, il m'achète ça pour rien, quoi. Dun, dun. Les fruits. Les fruits. Les fruits. On garde. On sent, on sent, on sent. On sent, on garde. Luxe retour aussi. Les CD de compétences, on les garde. Je pense qu'on est pas mal. Que le soyez vous éclair. Oui, monsieur. Mais je reste, en fait. Je vais acheter des trucs. Je vais acheter des trucs. On va faire le plein de gâteaux PV. Hop, on va en acheter... Trois. Ça, on va en acheter... Deux. Voilà, on va faire une réduction. On va faire une réduction au moins 50%. Ça peut être de dépenser au maximum, en fait, là. Gâteau PE. J'en veux... J'en veux pas. Gâteau combi S. J'en veux plein. J'en veux plein, mais vraiment plein. Gâteau attaque et tout. Non, on s'en fiche. On s'en fiche. Attendez. Il y a des trucs qu'on n'a pas. Genre un gâteau détox. Je peux servir. Gâteau vitesse. Non, mais ça, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Gâteau PV. J'en reprends deux. Allez, hop. Des spinners. Spinners d'argent. Je reprends trois. Spinner statique. Je n'en ai déjà cinq. Ça suffira. On s'en répulsif. Allez, hop. On s'en répulsif. On en reprend deux. Luxe retour. On va en acheter deux. Je ne sais plus où dépenser mon argent, moi. Peut-être un gâteau PV, du coup. On va en acheter dix, peut-être. Gâteau PV M. Je vais en acheter dix. Gâteau PV S. On va en acheter quatre. Voilà. Euh, gâteau PV. Ouais, gâteau combi. Je vais encore plus. On va en acheter deux. Ça, on peut en acheter deux aussi. Et ça. Deux également. Et pour 200. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose ? Oh, 230. Là, non. Enfin, un gâteau PE, mais bon, on s'en fiche. On s'en fout, on s'en fout. Hum, un spinner, à la limite. Allez, pour faire genre, sinon. Non. Quelque chose qui pourrait vraiment servir, quoi. Gâteau épicé. Des congèles. Allez, prenons-en un en plus. Ça pourrait servir, on sait jamais. Du coup, là, je fais ça. Est-ce que vous voulez utiliser un peu de coupons ? Oui. Coupon 50%, comme ça, on récupère dix mille. Voyons voir. Vous avez dépensé vingt mille sept cents. Avec un coupon de 50%, vous récupérez dix mille trois cent cinquante. C'est bon pour vous ? Euh, oui, oui, c'est ça. Profitez bien de votre remise. Nickel. Merci de votre visite. Au revoir, monsieur. Et on va se faire, Volgar. Non, mais le point fort, ça reste quand même une musique, en vrai. Une bonne ambiance. Pour l'instant, c'est vrai que je le trouve un peu lent. C'est-à-dire que, en fait, si on regarde le monde, en quoi ? En douze heures, on a fait ça, quoi. En douze, treize heures, on a fait ça. Alors qu'il reste où ça ? Bon, et là, en plus, je comprends pas vraiment l'histoire, mais... Enfin, si, on comprend l'histoire, mais on sait pas qui c'est ces hommes bleus. Moi, je veux savoir, en fait. Hop, autour de la toile électrique. Sixième étage. Sixième étage. Let's go. Ok. Sauvegarde. Juste ici, parce que je suppose qu'il va apparaître. Juste devant nous. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah non, c'est un ascenseur. Enfin, on dirait, hein. Sinon, je me fais écraser, là. Non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quelqu'un ? Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Encore quelqu'un qui cherche mon essence ? Ça ne t'a pas suffi la dernière fois ? Je... Je... Je suis venu m'assurer que tu étais en sécurité. Il y a des... C'est plutôt l'inverse, si je puis dire. C'est déjà suffisamment agaçant d'être incarné dans ce corps si inférieur. Voilà maintenant que tu viens m'enquiquiner. Je... Et maintenant, admire le pouvoir du maître des tempêtes. Ok. Combat contre un titan. Vous affrontez un voltgard. Vas-y, Froshell. Antarctique. 417 PV. La neige a commencé à tomber du ciel. Les tempêtes font rage dans Velua. Tu penses que c'est le fruit du hasard ? Elles sont mon oeuvre. Ok, d'accord. Il y parle, en plus. Nouveau 25. Ça va faire mal. Raffale de neige. Le but, ce serait de le geler. Baisser sa précision au minimum. Je sais que Gratignan lui ferait pas mal de dégâts, là, mais... Ça ne sert à rien. Ça nous atomise. Point de recul. Aïe, aïe, aïe. Écoutez la musique. Vraiment, la musique est un point fort du jeu. Précision de voltgard diminue. Utilise disque d'étencelle. Froshell est presque KO. L'énergie de Froshell diminue de 6 points. Froshell mange un fruit Juba. Ok. Ok, on baisse encore la précision. On va essayer de le geler. J'espère que ça fonctionne en un moment. Précision de voltgard diminue. Le voltgard adverse utilise point de recul. Ce qui doit faire mal, mais pas mettre KO. Ça permet d'utiliser rafale de neige. Encore une fois. Précision de voltgard diminue. Le voltgard adverse utilise foudre. Aïe. Froshell est KO. Froshell est KO. Froshell c'est évanoui. On va guildwing. On va baisser la précision. Avec lance sable. Précision de voltgard diminue. Voltgard utilise tazer. Manqué. NHS essaie de tomber. Logique. Ok, encore une fois. Et ensuite utilise coup de bec. On lui a enlevé son fruit s'il en tient. Précision de voltgard diminue. Plus électrification. Ce qui augmente son attaque, non ? Ou quelque chose comme ça. Voltgard se charge. Oula, il a lancé une date puissante je suppose. Coup de bec. Il utilise coup de bec. Il a mangé un flippo mo. Ok, ça fait pas grand chose. Il a une défense à toute épreuve. On va essayer coup de vent. Il utilise foudre. Il a tellement de PV. D'accord, la précision est au minimum. On va essayer coup de bec. Il ne fait rien. On utilise tazer. Mettons Guildwing à mal. Sa précision est tellement forte qu'il arrive toujours à attaquer. Guildwing ne peut pas agir. Ok, c'est un gros combat quoi. C'est un gros combat à coup de vent. Il ne peut pas agir. Aïe, 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 aïe. Point de recul. Guildwing est KO. Il a trop de PV. Il a trop de PV. Tazer, tu ne servirais à rien. Non, on va essayer quand même. Si tu es électrique. Peut-être utiliser Tazer sur lui, ça ne fera rien du tout. Vélocité. On augmente la vitesse. Quoi faire ? Utiliser l'écrasement en boucle. Le but, c'est de faire des dégâts. Utiliser l'électrification. Il se charge. On écrase. On ne fait quasiment rien. Utiliser point de recul. C'est trop efficace. Écrasement. Utiliser point de recul. Aïe, aïe, aïe. C'est ultra chaud. Une critique. Ok. Écrasement. Pas de recul. Aïe, 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 aïe. Le site ne servira à rien. Restore CPE. De moitié. Écrasement. Ça ne fait quasiment rien. Ce n'est pas possible. Écrasement encore. Point de recul. Vas-y, tiens, bazar. Et inflige plus de dégâts. Est-ce qu'on va au moins réussir à notre midlife ? Compliqué. On ne lui fait quasiment rien. Il a une défense en béton. Votre garde se charge. Écrasement. Ok. Disque d'étincelle. Ok. Écrasement. Ok. Écrasement. Toujours plus d'écrasement. On utilise points de recul. Ce qui fait du dégâts à bazar. Mais bazar qui tient et qui écrase petit à petit. On enlève des points de vie. Et c'est fini pour bazar. Bazar s'est évanoui. Aïe, 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 aïe. On va envoyer... On va envoyer Lunar Wolf. On va utiliser Hurlement trois fois pour augmenter ton attaque. Et te faire attaquer en boucle. Et essayer de ne surtout pas te faire mourir. Point de recul. Aïe, aïe, aïe. Encore Hurlement. Reste dans la moitié de CPE, Volgar. Le combat est titanesque. Hurlement encore une fois. C'est risqué. Ok, Lunar Wolf est au maximum. Il faut qu'il attaque. Le Volgar Adversus de Vistazer. C'est manqué. Ça, on est d'accord que c'est SP. Bon, c'est physique aussi. Et si on ment, on se déclenche toujours en premier. Mais c'est moins fort. Et ça, ça a la chance de le désorienter. On va essayer de couffourer. Allez, Lunar Wolf a plus de vitesse. Couffourer. Ça fait du dégâts. Mais pas assez. Essence pure. Ah ah, tu pensais que c'était presque fini ? Les tempêtes me purifieront de vos maigres afflictions d'état. Quoi ? Le terrain se remplit de particules statiques. Admire le pouvoir du maître des tempêtes. Ces particules chargées électriquement rendront plus difficile le déplacement de nos coromones. Ah ah. Ah ah. Le coup de peu de toutes les capacités augmente. Oh mon dieu. Estompement. C'est fait du dégâts, mais c'est tellement lent. Dissouer l'étincelle. Lunar Wolf va-t-il survivre ? Non, on critique. Toucher une seule fois, Lunar Wolf est KO. Ok, on va envoyer Peter Byte. Peter Byte. Qu'est-ce que ça fait ça déjà ? On va essayer un dique, puis baf. On va essayer. Sinon, il faut qu'on restaure les PV. Les PV qu'on remette... Mais c'est pas possible, il n'y a pas de laser. Peter Byte est paralysé. Mais non. Mais non, en fait. Baf. Point de recul. Aïe. Conducteur. Ça augmente la vitesse de Peter Byte. Allez, baf. Ok. Le gars commence à se sentir confus. Ce contenant a du mal à contenir tout mon pouvoir. Ok. En bas, Val a été paralysé. C'est ça que tu me dis. Et c'est de la triche, en fait. Allez, indique. Qu'ils indiquent. Trouver un point faible. Point de recul. Aïe. C'est douloureux. Ça augmente la vitesse. On espère réussir avec coup d'hélice, là. Lui faire descendre beaucoup de PV. Mais il ne peut pas agir. Il utilise super points. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, Peter Byte ! Il faut que le gars a besoin de se recharger et baisse sa garde. Putain, mais c'est évanoui. À toi de jouer en bas, Val. Ok, on passe en restauration rapide. Immédiatement, on va utiliser toutes les pierres de phénix. Sur les coromones les plus efficaces. A savoir le Narmulph. Pierre de phénix. Ok, salve de roc, on va essayer. Resteur la moitié de CPE. Salve de roc, ça fait du dégâts, mais c'est insuffisant. Salve de roc, encore. Allez, 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 en bas, Val, est paralysé. Le gars utilise foudre, ce qui fait du dégâts. Allez, en bas, Val. Salve de roc. Tu ne peux pas agir, mais ce n'est pas possible, là. Agis ! Utilise super points. Allez, allez, en bas, Val. Et KO. Vas-y, Lunar Wolf. Est-ce que tu as toujours... Non, tu n'as plus rien. Ok, d'accord. Je vois le délire. On va utiliser tous les éclats de phénix. Pour recharger un peu tout le monde. Euh... Allez, allez. Je suis stressé. C'est super dur, là. C'est tendu, hein. Quatre phénix. Utilise super points. Parce que ça va mettre KO, Lunar Wolf. Probablement. Lunar Wolf fait KO en un coup. Aïe, 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 aïe. Envoyant Baval. On va utiliser Salve de Rock. Super efficace. Bolgar se fait assommer. Il se recharge, il ne peut pas agir. Salve de Rock. Ça fait du dégâts, ça fait du dégâts. C'est super efficace. Il ne peut pas agir. Salve... Non ! Il faut des PE. Baval, tu peux le faire. Utilise Tazer. Non ! Il est paralysé. Ok, ok. Ok, ok. Avec la de phénix. Sur Peterbite. Très bien. L'adverse. Bolgar adverse, tu dis se foudre. Fruits canules pour en Baval. Très bien, Salve de Rock. Allez, vas-y. Juste un, juste un. Bolgar se restaure. Salve de Rock. Cali. C'est presque fini. C'est presque fini. Salve de Rock. Oui ! C'est super efficace. Bolgar s'est évanoui. Tout le monde plein d'XP. En Baval monte au niveau 25. Oh, yes ! Le potentiel de Frachel s'éveille. On s'en fiche. On s'en fiche. T'es quoi, toi, déjà ? C'est tête de base. Allez. T'es SP. SP, tu manques de vitesse. T'es SP, mais tu manques d'attaque SP aussi. Allez, hop. Un peu de défense. Le Darmulph monte au niveau 23. Et il a débloqué Vodou. Vodou, inflige des dégâts à une cible aléatoire. Y compris aux adversaires qui ne sont pas au combat. Cette attaque passe toujours en dernier. Oh, c'est hilarant. Mais je garderai bien confouré. Autant qu'estompement et hurlement. Je veux bien l'activer, mais il faut que je désactive. La Gidnotic, il faut que ça ferme les oreilles. On va essayer Vodou. Le Darmulph monte au niveau 23. Le Darmulph monte au niveau 24. Mes défis accomplis. Ah. Hum. Tu as encore beaucoup de progrès à faire. Mais je sens en toi un grand potentiel. Prends donc mon essence. Ne va pas la gâcher. Essence collectée. Essence électrique. Désormais, ma fratrie vous attend. Quant à moi, je dois me reposer. La tempête m'appelle. Ok. Je l'ai affaibli. Je lui ai pris son essence. Je peux presque voir ma maison d'ici. Ah oui ? C'est où ? On a eu Volgaire, quoi. On a eu Volgaire. Allez, on redescend. On a collecté son essence. C'est un peu notre boulot en tant que membre du groupe Titan. Ah. Oui, je décroche. Bonjour Rijel, quoi de neuf ? Bonjour Elsker, je viens d'apprendre ce qui est arrivé à Thomas. Tout fait bien, la tour électrique. Mais qu'il n'a peur ont-il atteint Volgaire ? Il n'y a pas la moindre trace d'eux. Ils ont dû aller ailleurs. Ça sent pas bon. J'y serai bientôt. Peux-tu nous rejoindre, Nicolas et moi, au Labo Buzzlet ? Nous devons discuter de ce que nous allons faire. Très bien. J'arrive. D'accord. A bientôt, que le soleil t'éclaire. Que le soleil vous éclaire. Mise à jour, gros petit temps. T'as vu, j'ai réussi, mec. Mais t'as rien d'autre à dire en plus. D'accord, d'accord, j'ai compris. Alors, entraîne un coromone jusqu'au niveau 25. Je réclame. Je réclame et je veux du fric. 2500. Ça, c'est la promotion. Allez, sauvegarde. L'épisode touche à sa fin. Vous savez ce que j'ai dit dans le précédent épisode ? Je crois que je voulais aller au premier étage, mais... Alors, ce que j'ai dit dans le précédent épisode, c'est que sur la miniature, je voulais pas mettre le... Je voulais à la fois mettre un coromone qui... Bah, qui illustre bien la vidéo. Parce que je vais toujours mettre un coromone. Ça, c'est ce que j'ai... Ce que j'ai envie de faire pour les miniatures. Et à la fois... Et à la fois, j'ai pas non plus envie de spoiler l'épisode. C'est-à-dire que là, si je mets Volgaard... Bah, ça ira parfaitement avec cet épisode. Où toute la dernière partie, c'est combat contre Volgaard. Mais. Mais, 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 ça risque de spoiler. Et si je le mets au prochain, ça n'aura plus aucun rapport. J'ai hésité, hein. Je pensais que j'allais mettre Frochelle. Je l'ai peut-être dit dans l'épisode, je me souviens plus. Que je voulais mettre Frochelle sur la miniature de cet épisode-là. Mais du coup, peut-être pas. Peut-être pas. Je pense qu'on va mettre Volgaard quand même. Je pense qu'on va mettre Volgaard quand même. Revenez chaque fois que vos coromones êtes blessés. Oui, très bien. Alors, comment ça va tout le monde ? Vos 22, 23, 25, 24, 23, 23. Ok, juste, je prends tout. Petit instant. Petit instant récupération d'objets. Mais non, mais je veux les récupérer. Déplacer l'objet dans ma poche. C'est possible, ça, en fait ? Relâcher, mais non. Mais non, pas surnom. Non, pas donner de surnom. Mais, mais. I don't understand. C'est pas ça. C'est pas ça. Euh... Ben, alors, on s'est déplacé l'objet. Ben, non, bon, ben... Ou alors, je fais résumer. Puissant, oui. On sait très bien que ce bazar est puissant. C'est pour ça qu'il est si beau, si luisant. Ah, récupérer l'objet. Ok. Je peux récupérer les objets de tout le monde. Merci. On va redistribuer... Un petit peu tous les fruits. Euh... Niveau fruits, c'est comment ? Un fruit vert. Un fruit vert. Pour Frochelle. Non. Hop. Objet. Les fruits. Un fruit vert pour Frochelle. Qui est un peu la traîne. Euh... Ensuite, on va peut-être donner les gemmes. Gemmes paresseuses. Pour les quelques niveaux 23. Mother, par exemple. Euh... Et Peterbite. Les gemmes flemmes. Plunar Wolf. Et Guildwing. Et en baval. En baval. En baval. On va lui donner... Un fruit vert aussi. Ou un fruit mule. Ou un fruit fig. Un fruit du poison. Ah. Un fruit vert. Allez, let's go. Tum... 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 C'est chill là. On est bien. Bon. Bah l'équipe est... Est entraînée. Et à fond. Patrouille électrique s'est faite. Deux denards. Ok, d'accord. Je vais pas essayer de capturer Volga. J'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû. Mais dans le feu de l'action, j'y ai pas pensé. En vrai, je pense pas qu'on puisse capturer les titans. Capturer leur essence. Est-ce qu'on a notre essence ? Non, ça c'est l'encens. Les CD. Essence électrique. Ah. Essence de titan de Volga. Le titan électrique. Ok. Ok, cool. Non, mais une bonne équipe. Bon, on a perdu... On a perdu beaucoup. Beaucoup. On a perdu pierre de phoenix. Éclat de phoenix. Mais on en a encore, en vrai. En vrai, ça passe. Ça passe. On a plutôt bien géré, je trouve. Je voulais pas utiliser beaucoup de gâteaux pour restaurer les PV, etc. Je préfère utiliser ce glad phoenix. C'était une bonne idée. Je pense. Accès au stockage de Choromon. Hum hum. Niveau 5. Ouais, mais pour les entraîner, il faut du temps, quoi. Faut aller faire beaucoup de combats, etc. J'aime pas trop le stockage de Choromon. Parce qu'au point de vue, on en a pas beaucoup, du coup ça va. Pourquoi c'est classé comme ça ? Mouais. J'aurais bien aimé un classement où on fait un peu comme on veut, quoi. Ça, c'était bien sûr DS. C'est quoi ça ? Tri par date, le plus ancien en premier. Oh. Plusieurs façons de trier. Intéressant, intéressant. Non mais j'aimais bien dans Choromon les boîtes. Je sais pas si dans Choromon, dans Pokémon. Je confonds déjà. Je confonds déjà et encore même. Nom de fois, j'ai dit Choromon pour Pokémon. Surtout lors de la démo. Maintenant, je me suis fait, je dis Choromon tout le temps. Mais même là, quand il faut pas dire Choromon. Mais dans Pokémon, les boîtes. J'aimais bien le système de boîtes. Après, ça marchait très bien car sur DS, il y a... Voilà, il y a un stylet. Là, c'est pas possible. Surtout quand on joue à la manette. Alors, ce serait un peu laborieux quand même. Du coup... Du coup, du coup, du coup... Bah, le village, il est bien. Il est au calme. On va aller vers le labo de Slep. Est-ce qu'on compte une histoire ou est-ce qu'on se laisse juste devant là ? Et on rentre, s'il se passe un truc... S'il se passe un truc, je fais quelque chose. Sinon, je reste là. Voilà, il s'est rien passé, je reste là. Euh... Tata-tata... Petite lunette. Obligatoire ou pas ? Allez, hop, lunette. Restez un bon scientifique. Allez. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode. C'était Hellscare, on a capturé Volgares, c'était vachement bien. Merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501